... Mon nom est Denis Juget, je suis le président de la compagnie Juget-Sinclair. Mon associé s'appelle Steve Sinclair et on a une entreprise à Montréal de factures d'or. On construit et on restaure des instruments. Nous avons monté des échafaudages sur tout le côté et la façade de l'instrument pour pouvoir faire le ménage, parce qu'il y a beaucoup de poussière sur ce qu'on appelle le buffet, ça c'est les boiseries. Et aussi toute la façade centrale en étain a été descendue, nettoyée et aussi restaurée, parce qu'elle avait commencé à s'affaisser. Celui-ci, on sait que dès les années 71, donc dix ans après la construction, le premier dos de ses pieds a commencé à s'écraser. Donc ils ont refait des pieds et 50 ans plus tard, c'est au niveau de la bouche que tout s'est écrasé. C'est la première grande restauration, il y a eu des nettoyages, il y a eu un grand accord général ou deux qui ont été faits, il y a de l'entretien régulièrement qui s'est fait, mais c'est la première fois où vraiment on a sorti toute la tuyauterie, on a refait tous les éléments intérieurs, ce qu'on appelle le sommier, c'est là où il y a tous les tuyaux, tout ça a été restauré de fond en comble. Le défi incroyable c'est de monter ces échafaudages, donc on a une compagnie spécialisée qui nous a monté les échafaudages, c'est très très haut, donc on monte à 60 pieds, donc on a été taillé contre les murs de la basilique pour être stable, on a été taillé dans l'instrument aussi, et tout ça pour rejoindre le haut de l'ordre. C'est vertigineux, on est tous attachés avec des harnais, on est toujours un petit peu à cheval dans l'instrument, à l'extérieur, donc on est assez nombreux, on va tout doucement. Le travail qui va suivre une fois qu'on aura fini le nettoyage de la façade, ça va être l'harmonie ou l'égalisation. Tous les tuyaux ont été nettoyés, débossés, et réparés si c'était nécessaire, et après on les a passés sur ce qu'on appelle un mannequin. Le mannequin c'est un petit sommier ou un petit orgue sur lequel on pose chaque tuyau individuellement, on l'essaye pour être sûr qu'il parle bien, et qu'il est à la bonne hauteur si on veut au niveau de l'accord. Une fois que ça a été contrôlé, on les entrepose ou on les remet en place, et tout à la fin on fait ce qu'on appelle un accord général. Donc là on va prendre tuyaux un par un qu'on accorde, qu'on égalise, c'est-à-dire qu'on va les comparer avec les voisins par ton ou demi-ton, et si jamais il y en a un qui est plus fort on va l'affaiblir, ou le contraire, si jamais il y en a un qui octavie, parce que l'harmonie n'est pas tout à fait à sa place, on va la corriger. Ça va nous prendre à peu près 6 ou 7 semaines d'accord. C'est vraiment exceptionnel qu'il y ait un orgue avec un premier dos de 32 pieds, c'est ça qui fait la dimension de l'instrument de l'oratoire, c'est vraiment exceptionnel. Comme le facteur Beckerath, dans sa pensée, il avait un grand instrument de 32 pieds, et que la basilique est grande, il a pu vraiment se déployer. Donc il a fait un grand instrument sans compromis de place, il a beaucoup de place, il a pris beaucoup de hauteur, et ça nous donne un résultat, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est assez serein, assez calme, puis ample. Donc ce n'est pas un instrument fort, c'est tout simplement un son très large qui vient du jubé, c'est enveloppant.